Bonjour, c'est Hercule encore, on est le 13 mars 2024, alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et à lui, à tous se bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, on a vu, n'est-ce pas, l'histoire de la rédemption, justement parce que nous avons été adoptés par Dieu le Père depuis l'origine. Amen. Et nous sommes appelés à dire oui à la rédemption en laissant les choses des ténèbres et en épousant les choses de la lumière. Amen. Et ça, ça va demander notre volonté, ce qui n'est pas toujours facile. Amen. Ce qui n'est pas toujours facile, il y a des moments où on est rempli, n'est-ce pas, de volonté et il y a d'autres moments aussi où on est là et puis on est nonchalant. Mais le Seigneur aimerait que tous les jours, on soit rempli de sa volonté, tous les jours, on soit rempli de zèle. Amen. Alors, l'obscurité couvre les peuples. Amen. Et dans Esaïe 60, dans le lui second, c'est dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'éternel se lève sur toi. Ça, c'est dans Esaïe 60, verset 1, dans le lui second. Moi, j'aime la version qui est dans la taube. Dans la taube, c'est dit, c'est dit, mets-toi debout et deviens lumière, car elle arrive ta lumière. Amen. Mets-toi debout et deviens lumière, car elle arrive ta lumière. Amen. Alors, nous sommes appelés à devenir lumière. Amen. Alors que l'obscurité se répand sur la terre, tu as appelé à être une lumière. Amen. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le ciel de la terre. Et ce n'est pas pour une seule personne. C'est pour tout cela que tu as accepté Jésus. Dès que tu donnes ta vie à Jésus, tu es une lumière. Si l'autre qui a donné sa vie à Jésus, sa lumière brille plus que la tienne, pas grave. Tu es quand même lumière. Et ton travail, c'est d'acquérir plus de lumière, son travail aussi. Un jour, tu arriveras à l'endroit où sa lumière se trouve et lui, il ne sera pas là. Il sera dans un autre endroit. Pourquoi? Parce qu'il a donné sa vie avant toi. Parce qu'il a donné sa vie avant toi. ou bien qu'il travaille à avoir beaucoup de lumière et rejetant les ténèbres. Et le Seigneur ne nous appelle pas à faire la concurrence l'un à l'autre. Il nous appelle à être la lumière. Et chacun devrait prendre ce que Dieu lui donne et travailler à cela à tous les jours. Amen. Alors, il y a des passages dans la Bible qui nous montrent comment avoir la lumière. Amen. Le plus rapidement. Qui nous donnent comment avoir la lumière. Comme j'ai dit, on n'est pas la course pour avoir... On n'est pas en concurrence. On dit que lui a plus de lumière que l'autre. Non. Chacun marche selon son appel, selon son évolution, comment il grandit. On est à des stades, on est à des endroits, on ne reste pas sur place, on grandit. Alors, le stade où l'autre est, ce n'est pas le même stade que toi. Mais toujours est-il que vous devez grandir. Et vous êtes la lumière, vous êtes le sel. C'est comme ça. Alors, dans l'Esaïe 58, le verset 10 à 11, c'est dit... Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. Le ténèbre sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Si tu donnes ta propre subsistance, pas le superflu, mais ta propre subsistance. Et on a l'exemple, n'est-ce pas? Dans l'acte 10, où le centenier passait son temps à donner l'aumône, il était un centenier romain, il ne connaissait pas le Dieu d'Israël et il donnait de sa subsistance aux alentours, aux Israélites. Et Dieu l'a visité, et la lumière de Dieu l'a visité. Toute sa famille a été baptisée du Saint-Esprit. Amen. Alors, c'est ça. Et nous avons notre exemple dans Marc 12, le verset 41. Marc 12, le verset 41. Ça dit, c'est Jésus qui était avec ses disciples, ils étaient au temple et il y a une pauvre veuve qui arrivait là-bas. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit deux petites pièces, faisant un quart de sous. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu. Mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Amen. Elle a mis de son nécessaire. Les autres ont mis ce qu'ils n'avaient pas besoin. Pas elle. Et c'est à l'exemple, c'est dit, dans l'Ésaïe 58, au verset 10, « Si tu donnes de ta propre subsistance, ta lumière se lèvera dans l'obscurité. » Amen. On vit dans un temps où l'humanité est gâtée. Il y a des endroits sur la terre où il n'y a pas de problème de nourriture. Mais il y a d'autres endroits où les gens manquent à manger. Et même dans la ville où tu es, il y a des personnes qui n'ont pas à manger. Je te conseille de faire le tour autour des diocèses et puis tu vas te rendre compte qu'il y a des réfugiérateurs à quelque part et puis tu pourras donner la nourriture. Ou bien il y a des gens qui ont besoin de vêtements, des chaussures. Tu n'as pas forcément besoin de leur donner ce qui est usé. Tu peux acheter, n'est-ce pas ? Et leur donner, ou bien si tu veux, tu remets de l'argent à ceux-là qui s'en occupent. Mais toujours est-il que ce n'est pas les hommes qui te notent, c'est Dieu qui te note. Dieu connaît ton cœur. Il sait, n'est-ce pas ? Si tu donnes ton superflu ou si tu donnes ton nécessaire. Mais il faut toujours donner le bon cœur parce que Dieu aime celui-là qui donne d'un cœur joyeux. Et dans Exode 25, le verset 1, alors que Dieu donnait les consignes à Moïse pour que le peuple apporte les offrandes pour bâtir le tabernacle, Dieu a dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Le cœur, la disposition de ton cœur, quand tu donnes, comment est ton cœur ? Est-ce que tu donnes de façon méprisante ? Est-ce que tu donnes parce que, bon, les gens te dérangent ? Ou bien est-ce que tu donnes avec joie, avec allégresse pour dire voici le jour où je peux donner ? Amen. L'attitude fait toute la différence. Amen. C'est important de donner d'un cœur joyeux. Dieu aime cela. Et toi-même, c'est bon pour ton âme que de donner avec regret. Pour dire, oh non, mais pourquoi j'ai donné ? Oh non, mais pourquoi j'ai donné ? Alors, ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Amen. Et à Esaïe 29, le verset 22, Esaïe 29, le verset 22, ça dit ceci. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel à la maison de Jacob, lui qui a racheté Abraham. Maintenant, Jacob ne rougira plus. Maintenant, son visage ne pâlira plus. Car lorsque ses enfants verront au milieu de l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom. Ils sanctifieront le sein de Jacob et ils craindront le Dieu d'Israël. Ceux dont l'Esprit s'égarait, acquériront de l'intelligence. Et ceux qui murmuraient recevront instruction. Amen. Le verset 23, Lorsque les enfants verront au milieu d'eux l'œuvre des mains de Dieu, alors ils sanctifieront le nom de Dieu. Vous savez, Dieu, on ne le voit pas. Amen. Mais, on peut voir Dieu à travers toi. Ton comportement peut montrer si tu es enfant de Dieu ou pas. Amen. Alors, ça dit que quand les autres verront au milieu de toi les œuvres de Dieu, alors, ils loueront le Seigneur, ils le sanctifieront. Amen. Alors, mais l'œuvre de Dieu, elle est où? Souvent, on peut se dire, ah, mais tu as vu la lumière. Waouh, la lumière. Mais, les œuvres de Dieu, ce n'est pas forcément quelque chose qui éclate, n'est-ce pas? L'œuvre de Dieu, c'est tout simplement que toi, tu es en train de pratiquer ce que Dieu attend de toi, ses commandements, son amour, que tu puisses être le reflet, n'est-ce pas, de sa gloire? C'est ce que quand on te voit, on te dit, ah, c'est spécial. Quand je le vois, je vois Jésus. Quand je la vois, je vois Dieu. C'est ça, l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas forcément une lumière qui va briller. Non, c'est la simplicité. Alors, quand les gens vont voir au milieu de toi Dieu, dans toute sa simplicité, son œuvre, alors, ils loueront le Seigneur, qu'ils sanctifieront le Seigneur. Amen. Et c'est quoi cette œuvre de Dieu? Amen. Cette œuvre de Dieu, Amen, n'est autre que toi, la lumière de Dieu. Amen. C'est tout. Quand les gens te voient dans tout ce que tu vis, on voit juste la lumière. Voilà l'œuvre de Dieu. Amen. Alors, dans Esaïe, Esaïe 40, attendez, on va lire au verset 41, au verset 41, au verset, Esaïe 41, le verset 17, il dit, « Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau et il y en a point. Leur langue est desséchée par la soif, mais l'éternel, pardon, moi l'éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et les sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte, l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme, le buis, tous ensemble afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'éternel a fait ces choses. Amen. Dieu va mettre ces choses-là dans le désert. Il va changer le désert en étang. Mais comment? Il va mettre cette eau en toi. C'est toi qui es la source. La source va jaillir de toi. Jésus, qu'est-ce que ça dit à la femme samaritaine? Il a dit quoi? C'est lui qui croit en moi. Les sources vont jaillir de son sein. Alors, les sources jaillissent de toi et les gens te regardent et disent « Waouh! Dieu est là! » Amen. C'est comme ça que Dieu va changer les choses. Il va changer les choses par chaque enfant de lumière. Chaque personne qui marche dans la lumière est un objet de changement et le résultat d'un changement. Chaque personne qui accepte d'être changée va former le groupe de tout cela qui seront changés et vont contaminer le monde. Amen. C'est de ça que Dieu parle. Esaïe 40, le verset 27. Il dit « Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité qui a créé les extrémités de la terre il ne se fatigue point, il ne se laisse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancèlent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme l'aigle, ils courent et se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. ils donnent de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe. Amen. Il, pardon, il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence, il augmente la vigueur de celui qui est fatigué. Dieu augmente ta vigueur. c'est comme ça qu'on voit les sources de Dieu en toi parce qu'alors que tu es fatigué, ils te renouvellent et les gens voient Dieu en toi dans ce que tu fais, dans comment ils te donnent le zèle pour continuer de courir. Amen. Esaïe 43 Le verset 19 Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes et des champs me glorifieront. Les chacals et les autriches parce que j'aurais mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et tu ne m'as pas invoqué, Jacob, car tu t'es lassé de moi au Israël. Tu ne m'as pas offert des brebis en holocauste et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je n'étais point tourmenté par tes offrandes et je n'étais point fatigué. pour de l'encens. Tu n'as pas pris d'argent acheté pour moi des aromates et tu ne m'as pas rassasié de la graisse et des sacrifices mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est moi, moi qui efface tes transgressions. Pour l'amour de moi, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Amen. Dieu dit, c'est lui qui efface tes péchés. Il entend de quoi? Tes péchés bloquent la lumière. Amen. Tes péchés empêchent la lumière de Dieu de rayonner en toi. Tes péchés empêchent le flot de Dieu de jaillir de toi. Tes émotions de colère, de frustration, ça bloque l'œuvre de Dieu. Il est donc important que tu les laisses aller afin de laisser Dieu faire son travail. Il est important que tu les laisses aller. Alors que tu les laisses aller, tu es en train de te purifier. Tu es en train d'être la lumière. Tu es en train de devenir la lumière. Jésus est la lumière. Tu es lumière comme lui. Alors deviens comme la lumière qu'il est. Marche après lui et tu deviendras la lumière de la brillance que Jésus veut que tu brilles. Si Jésus veut que tu brilles sur la ville, deviens cette lumière qui va briller sur la ville. Si Jésus veut que tu brilles sur le village, deviens la lumière qui va briller sur le village. si Jésus veut que tu brilles dans ton quartier, deviens la lumière qui va briller dans ton quartier. Ne deviens pas ce que Jésus n'a pas planifié pour toi, deviens ce qu'il a écrit pour toi. Amen. Et cette lumière, c'est le temple de Dieu. C'est l'église de Dieu. Tu es le temple. Tu es l'église. Ce n'est pas un bâtiment. C'est toi. Tu es l'église. Tu es le temple. Donc, sanctifie chaque partie. La tête, les pieds, chaque doigt sanctifie tout ton être et sois pleine lumière. Excusez le petit bruit. Et sois pleine lumière. Et, Amen. Voilà comment Dieu fait son œuvre. Amen. Il transforme chaque personne selon le domaine où il l'a appelée. Mais il faut que tu acceptes. Amen. Alors, pendant que je tente de préparer cette étude, j'ai eu une vision. Amen. J'ai eu une vision. Et la vision que Dieu m'a donnée, je priais et j'ai vu un lézard. Encore un lézard. J'ai vu un lézard, mais cette fois-ci, il n'était pas déposé sur le pupitre. Il était debout. Vous savez, les lézards, ils ne sont pas si hauts, mais pour qu'un lézard soit debout, il faut que tu le tiennes. Donc, il était là comme ça. Voilà, il était comme suspendu. Je ne sais pas si quelqu'un le tenait. Puis là, je regardais, je me suis dit, mais pourquoi je vois encore un lézard? Qu'est-ce que se passe? Mais qu'est-ce que se passe? Pourquoi est-ce que je vois le lézard? Amen. Et tout de suite, le Seigneur m'a connectée à Proverbe 30, le verset 28. On va aller regarder cela. Proverbe 30, le verset 28. Voilà ce que ça dit. Proverbe 30. Le verset 28, ça dit « Le lézard saisi avec les mains se retrouve dans le palais des rois. » Le lézard se retrouve dans le palais des rois. Qu'est-ce que Dieu dit avant? Il dit « Attendez. Trois choses font trembler la terre. Il y en a quatre qu'elle ne peut supporter. » Attendez. Voilà. Ok, ok. Je commence au verset 24. c'est dit. Il y a sur la terre quatre animaux petits et cependant plus sages, des plus sages. Il y a quatre animaux petits et cependant des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi et elles sortent toutes par division. Le lézard, saisi par les mains, se trouve dans le palais du roi. Amen. Dans le palais du roi, on trouve le lézard. Peut-être pas en Occident. Peut-être pas en Occident. Peut-être qu'en Occident ils sont dans des cages. Mais dans des endroits comme en Afrique, tu es là et puis tu vois un lézard qui est là. Comment il a fait pour entrer ? Alors, saisi par la main, les gens le saisissent. Vous le mettez dehors. Amen. Mais il s'est dit, saisi par la main, il se trouve dans le palais du roi. Amen. Et le Seigneur me donne cette vision. Je regarde. Et le Seigneur dit, il dit, attendez, je lis ce que j'écris. Il dit, c'est de l'intérieur. Amen. Que l'ennemi attaque. C'est de l'intérieur. C'est pourquoi le lézard était là à l'intérieur. Et le lézard était à l'intérieur et quand je regardais ma vision, je ne pouvais pas tout expliquer, mais c'est dit quoi ? saisi par la main. Amen. Il se retrouve dans le palais du roi. Alors le lézard était la main que l'ennemi utilisait pour empêcher l'enfant de Dieu d'avoir toute sa lumière. Amen. Et le lézard, ça représentait une main. Et cette main, ça pouvait être la main de la technologie, ça pouvait être la main comme de l'intelligence artificielle, ça pouvait être la main de quelqu'un, mais une main qui était là en train de piller l'enfant de Dieu, en train de contaminer ses pensées, en train de bloquer, n'est-ce pas, les voies de Dieu. Mais à l'intérieur, dans le temple de la personne. Amen. Tu es le temple et le lézard est à l'intérieur bloquant l'œuvre de Dieu et le Seigneur de montrer que la solution c'est la sanctification. Amen. C'est la sanctification. Et nous savons qu'avec toutes ces technologies-là, n'est-ce pas, il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu es dans ta maison, mais tu es épié partout. Les gens t'écoutent, les gens fouillent dans tes affaires et les gens te combattent alors que tu es à l'intérieur. alors c'est pourquoi le Seigneur veut montrer le lézard parce que ça c'est les choses qui se passent de manière spirituelle en train de combattre l'enfant de Dieu qui veut s'unir à son Dieu. Mais le lézard n'est pas plus fort puisqu'il est saisi par la main pour qu'on le mette dehors. Alors tu dois travailler de manière à saisir le lézard. D'abord il faut que tu aies la vision pour le voir parce que souvent il se pourrait que tu ne le vois pas. Mais il faut que tu vois le lézard. Une fois que tu l'auras vu, il faut que tu l'attrapes pour le mettre dehors. Et ça ce n'est pas évident non plus. En tout cas les lézards en Afrique ils ne se laissent pas attraper. Peut-être que le lézard électronique se laisse attraper, je ne sais pas. Mais ce n'est pas facile d'attraper le lézard. Mais toujours est-il que le lézard fait partie de ces petits animaux n'est-ce pas qui se retrouvent à l'intérieur d'une maison dans l'intimité. Et Dieu te dit fais sortir tout ce qui gruge ton intimité avec Jésus. Fais sortir cela. et sois cette lumière que Dieu a mis pour son œuvre pour sa gloire. Amen. Et alors que tu deviens la lumière de Dieu l'obscurité sera tout simplement loin. Amen. L'obscurité sera loin. Parce que c'est soit l'obscurité c'est soit les ténèbres. Plus tu te sanctifies plus tu deviens lumière ça veut dire que l'obscurité n'est pas en toi. Mais si tu ne te sanctifies pas alors l'obscurité va t'envahir et finalement il y aura une séparation d'avec ton Dieu. Et Dieu ne veut pas cela. Alors voilà pourquoi il te dit de ne pas demeurer dans les choses aussi perflues mais d'aller en profondeur et de tout faire pour être cette lumière-là à la gloire de ton Dieu. Amen. L'obscurité couvre les peuples mais sur toi la gloire de Dieu se lève parce que tu es lumière. Amen. Tu es la lumière de Dieu. Tu es le sel de la terre. Tu es le temple de Dieu. Tu es son église. Alors travaille de manière à laisser aller toutes les autres choses qui te distraient et ce que tu es va paraître. La gloire de Dieu va paraître en toi. Amen. Et tu seras une bénédiction tout autour mais aussi tu seras la gloire de ton Dieu et c'est comme ça que le monde sera contaminé avec chaque enfant de Dieu qui va devenir lumière. Amen. Le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha Jésus revient. Amen. Et Alléluia. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada